Jeudi 17 janvier 2019, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. La RDC célèbre ce jour le 58e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Une occasion pour le Congolais de se souvenir de la noble lutte de cette euro-nationale qui voulait à tout prix libérer les pays de l'emprise du colonialisme. Et puis le Congolais garde de Lumumba l'image de celui qui leur a redonné leur liberté. Pour eux, Lumumba reste l'une de principales figures de l'indépendance du Congo belge, proclamée le 30 juin 1960. Enfin, la Cour pénale internationale rejette l'appel du maintien en détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son allié Charles Blegoudé, fait par le procureur de la CPI. Enfin, ils peuvent respirer l'air de la liberté après cette décision de remise en liberté sans condition. La République démocratique du Congo commémore, ce jeudi 17 janvier 2019, le 50e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais mort assassiné en 1961 à Elisabethville, au Katanga. La noble lutte de Lumumba a consisté à libérer les pays et ses habitants de l'empire du colonialisme. En 1960, la prise du pouvoir par Lumumba marqua les débuts d'une ère nouvelle sur l'histoire sociale et culturelle de l'air d'ici. La volonté de l'ancien premier ministre était que l'histoire du Congo s'écrive par ses propres fils. Lumumba a été considéré comme une étoile filante dans les ciels de l'Afrique à une époque où les pouvoirs politiques et militaires se trouvaient entre les mains des impérialistes. Lumumba n'a pas hésité à laisser couler son son pour que ses valeurs triomphent, raison pour laquelle il a été usé au rang des héros nationales congolais. La lutte de Lumumba et ses délorent désirés Kabila sont similaires car les deux personnalités défendaient le même cause, notamment l'indépendance du Congo. Notons qu'une messe officielle a été organisée ce jeudi 17 janvier 2019 à la cathédrale Notre-Dame du Congo, suivie du dépôt des gerbes de fleurs à la statue Patrice Emery Lumumba, située dans la commune délimitée à Kinshasa. Une occasion de se rappeler la lutte de ses dinfils de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, élevée au rang des héros nationales. Le 17 janvier 1961, le premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba est assassiné à Elisabeth Ville au Katonga. Les discours de cette figure emblématique des indépendances africaines prononcés les 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à sa souveraineté. 58 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qu'elle retienne le Congolais de sa personne et de sa lutte. Né le 2 juillet 1925 au Congo belge, actuel République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba fut le premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est, avec Joseph Kassavoubou, l'une de principales figures de l'indépendance du Congo belge, proclamée le 30 juin 1960. On peut l'envoyer Lumumba, c'est un héros national, parce que ceux qui l'aumont battent, c'est l'esclave. C'est celui qui a fait le combat et la lutte contre l'esclavagisme et l'occident de tout l'abîchement. Le père qui est congolais peut aller taper pantalons, il a eu la valeur de la personne, il a eu la valeur de la personnalité. Donc on va s'envoyer dans notre cas. Patrice Emery Lumumba est également considéré en RDC comme le premier héros national du pays. Il est décédé à s'assassiner le 17 janvier 1961 près du village des Moadingusha, dans l'ex-provence du Katanga, en RDC. La situation post-électorale en République démocratique du Congo préoccupe aussi bien les chefs d'État des pays membres de la CIRGEL que les autorités de la RDC elles-mêmes. C'est ainsi que le président Joseph Kabila a dépêché un émissaire à Brazzaville auprès du président Denis Sassou Nguesso, mardi 15 janvier. Antoine Gonda, c'est de lui qu'il s'agit, a transmis au chef de l'État congolais les explications de Joseph Kabila sur le déroulement des élections générales du 30 décembre dernier, dont les résultats suscitent une polémique politique qui risque de s'envenimer. En de pareilles circonstances, la sagesse et l'expérience du président Denis Sassou Nguesso sont toutefois sollicités. C'était un message personnel qu'on devait remettre au président Sassou Nguesso en tant que président de la CIRGEL. Et les deux peuples, les deux pays, ce sont des pays unis. Et c'est tout à fait normal que nous soyons venus ici pour pouvoir expliquer l'évolution du processus, comment les élections se sont déroulées, donner la température, parce que pour le président Sassou, c'est très très important dans le cadre de la paix, de l'amitié, de la fraternité, de pouvoir comprendre et de suivre un peu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Au mois de décembre ici, le président Sassou Nguesso avait pris l'initiative de réunir les chefs d'État de la région, tout justement pour pouvoir apporter son appui au processus électoral en République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce qu'il fait aussi, qu'il encourage que tout puisse se passer dans la paix, dans la sérénité, dans la concorde. Et certainement par rapport à cela, nous sommes venus aussi bénéficier de son expérience démocratique, pacifique que vous avez vécue ici. C'est important que nous autres aussi, en République démocratique du Congo, nous puissions bénéficier de cette expertise que le président Sassou Nguesso incarne à travers le peuple congolais d'ici, qui est un même peuple avec le peuple congolais d'en face. Et je pense que, tel qu'on est en train de voir le processus électoral en RDC, nous aimerons que l'atterrissage se fasse dans le calme. La situation sociopolitique dans la sous-région a toujours retenu l'attention du chef de l'État congolais, dont le seul souci est de préserver la paix et la stabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU prend note de l'ouverture de l'audience ce mardi 15 janvier pour examiner les requêtes en contestation introduites entre autres par Martin Fayoulou et autres candidats contre l'élection de Félix Seguedi. Le Conseil de sécurité, en attendant la fin des contentieux électorales, appelle les partis en présence à préserver un climat de paix. Dans un communiqué datant du 15 janvier 2019, les membres du Conseil de sécurité ont encore demandé aux candidats malheureux de faire valoir leurs réserves ou leurs différends par le biais des mécanismes et processus appropriés prévus dans la Constitution de la République démocratique du Congo et dans la loi électorale. Ici, il est rappelé que, d'ores et déjà, le ministère public a réquis l'irrécevabilité de la requête de Martin Fayoulou des récomptages manuels des voix de la présidentielle du 30 décembre 2018. Car, estime la Cour, Fayoulou n'a pas fourni à la haute juridiction des procès-verbaux et des fiches des résultats qu'il affirmait détenir. La date du 16 janvier nous rappelle l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Comme chaque année depuis 2002, les Congolais commemorent cette mort tragique occasionnée par l'un de ses gardes rapprochés. Cette année 2019, ils n'ont pas dérogé à la règle. Une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de celui qu'on l'appelait le soldat du peuple à la cathédrale du centenaire protestant. L'officiant du jour a exhorté sur la justice qui élève une nation. Il a rélevé le sens du nationalisme qu'avaient M. Laurent Désiré Kabila et Patricia Méry-Loumoumba, raison pour laquelle ils se sont donnés pour le bien-être de la RDC. A travers le monde entier, toutes les personnes, hommes et femmes, qualifiées de nationalistes, ont un trait commun qui fait d'eux des nationalistes. C'est celui de se donner corps et âme à l'élévation de leur pays. Le trait commun qu'ils ont, c'est celui de se donner corps et âme à l'élévation de leur pays. Durant la messe, le mot de la famille Kabila a été lu par le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mougallou. Les années passent, mais même avec ce long temps écoulé, on ne peut pas oublier ce jour-là, du 16 janvier 2001, quand on faisait Laurent Désiré Kabila, notre troisième président d'heureuse mémoire, fut assassiné dans son bureau de travail au Palais de Mar. Ce jour-là, malgré quelques petits soucis de santé qu'il avait et qui le compénieaient au repos de convaincance, Moussée Laurent Désiré Kabila était malgré tout au service de sa nation. Nous commémorons les 18 ans depuis cette douloureuse disparition de Moussée Laurent Désiré Kabila. Un père affectueux, un mari attentionné, un fils, un oncle, un grand-père qui n'a pas connu la joie d'un ancien président en retraite avec ses petits-enfants devenus nombreux aujourd'hui. Ces 18 ans passés n'ont pas pu guérir nos plaies. Nous disons grand merci à tous ceux qui ont été des nôtres dans cette commémoration pour honorer la mémoire de cet homme qui a été une personnalité exceptionnelle, inoubliable, telle que témoignée par toutes les personnalités ici présentes et des dizaines de milliers de personnes, surtout des enfants, qui visitent le mémorial chaque année au Palais de Marbre pour apprendre et comprendre qui était cet homme, cette émise. Juste après la messe, une grande partie des personnes ayant pris part à la messe s'est rendue au mausolée de Laurent Désiré Kabila pour s'incliner, mais aussi y déposer des gerbes de fleurs. Parmi elles, le Premier ministre Bruno Chibala, la famille biologique de Laurent Désiré Kabila, mais aussi d'autres politiques. Mardi 16 janvier 2001, vers 13h30, Laurent Désiré Kabila, président de la RDC entre 1997 et 2001, est abattu dans son bureau de trois balles tirées à bout portant. L'un de ses gardes rapprochés, Rachidi Kasserika, est l'assassin. Mousset Laurent Désiré Kabila est le troisième chef d'État congolais qui a su placer en premier l'intérêt de la RDC et de son peuple. Quelques témoignages ont été recueillis auprès de sa famille biologique, mais aussi de ses proches et autres politiques congolais qui, de manière globale, retiennent une chose de Mousset Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Je souhaite meilleurs voeux, bonne année, pour cette année nouvelle que nous avons commencé il y a plus d'une quinzaine de jours maintenant. Et je profite aussi pour saluer le peuple congolais, encore une fois. Et je profite aussi pour souhaiter au peuple congolais tous les bonheurs du monde. Mousset Laurent Désiré Kabila nous a laissé un héritage, un très, très, très grand héritage. Je me rappelle à chaque fois sa phrase qu'il avait émotionnellement prononcée. Je ne trahirai jamais le Congo. Nous, de même, nous sommes sur cette voie-là. Et je crois que en ce jour d'aujourd'hui, moi, j'ai de la joie dans mon cœur. Et je suis satisfaite du fait que Mousset Laurent Désiré Kabila nous a laissé un très, très, très grand héritage, un très beau cadeau qui se trouve être le président Joseph Kabila Kaban, mon cher époux. Qu'on le veuille ou pas, le Congo a pris son envol. Il ne va plus jamais reculer. Et c'est prouvé pour tous ceux qui veulent bien accepter que le président Joseph Kabila Kaban, le digne fils de Mousset Laurent Désiré Kabila, est l'homme qu'il fallait et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai eu la chance venant de la Deuxième République de rencontrer Mousset en tant que président de la République qui m'avait sollicité à partir du 17 mai, là où il était au Katanga et moi comme gouverneur au Congo central aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais le seul gouverneur qui était resté, la seule province qui n'était pas occupée par la FDEL. et le 16 juin, il m'avait reçu dans son cabinet ici à la primature aujourd'hui et nous nous sommes restés plus d'une heure quarante minutes dans son cabinet. On avait échangé très bien. À partir de là, il m'avait donné toute sa confiance. Depuis lors, jusqu'à sa disparition brutale, j'étais resté à ses côtés. et il m'avait pris comme un des siens dans la famille. C'était un grand leader. Voilà le sens de cette journée que nous commémorons, comment il a été lâchement abattu chez lui. Ce que nous pouvons d'emblée retenir, c'est son amour pour son pays, le Congo, la protection et la sécurité de son pays et de son peuple et sa lutte acharnée contre l'impérialisme, le néocolonialisme. Ne nous a-t-il pas légué cette phrase mémorable qui reste à jamais gravée dans notre mental collectif, ne jamais trahir le Congo ? Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en train de, non seulement de pleurer cet homme, mais, en quelque sorte, de nous réjouir parce que son continuateur, son excellent Joseph Kabila Kabangé, l'a si magistralement bien appliqué. il a résisté à toutes les pressions, il a résisté à quémonder et à céder au duktat de tous ceux qui veulent nous faire agénuer tous les pillères et autres prédateurs qui se recrutent partout dans le monde. Il a organisé, il a appliqué cette autre phrase, l'autoprise en charge. 16 janvier 2001, 16 janvier 2019, voici aujourd'hui 18 ans depuis que M. Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, a passé l'arme à gauche. Rencontré par votre rédaction, la plupart des Kinois ont gardé des très bons souvenirs de celui que le Congolais appelait « soldat du peuple ». Commençons par sa volonté de faire de la République démocratique du Congo un état de droit en passant par l'instauration du service national jusqu'au contexte tragique de sa mort. Les Kinois n'ont pas manqué à dire. Je suis venu au musée Bezébelé. Bezébelé. Je suis venu à mon père qui a été au Zong et qui a été sa vie et qui a été dans la place et qui a été dans la maison et qui a été dans la maison et qui a été dans la maison et qui a été dans la maison. Je suis venu au musée Laurent Désiré Kabila qui a été à 20 ans dans la réserve stratégique et qui a été dans la maison. Je suis venu au musée Noté que Mze Laurent Désiré Kabila naît le 27 novembre 1939 à Jadauville actuel Likasi a commencé son combat vers les années 1960 contre le régime des Mobutu qu'il parvient finalement à renverser en 1997 lors de la première guerre du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Il était surnommé Mze littéralement le vieux ou les sages en Choyili. Laurent Désiré Kabila a été élevé à sa mort au rendez-vous national consécutif à son combat pour la libération du pays jadis sous l'emprise de la dictature moboutienne. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Dejeune Blegoundé doivent être immédiatement libérés aux prochaines heures. C'est après plus de 7 heures d'examen de la requête d'appel lancée par le procureur contre la décision de l'acquittement du président Gbagbo et son allié, la Cour pénale internationale a enfin abouti à sa décision finale qui ordonne leur mise en liberté sans condition. L'audience de la CPI pour l'appel tenu le mercredi 16 janvier a consisté à l'écoute de toutes les parties au procès qui ont développé l'air argumentaire. La majorité des juges de la Cour a au final trouvé qu'il n'y avait pas assez de preuves contredisant la décision de l'acquittement des accusés. Malgré que l'acquisition a évoqué les risques réels de fuite des victimes, la gravité des charges des crimes et la perspective d'un appel. A son tour, le président de la Chambre a déclaré qu'il n'a pas d'informations concernant les destinations des acquittés en fuite d'un probable procès. Selon lui, ces derniers ont reconnu la juridiction ayant pris l'engagement de retourner en cas d'un autre appel. Par ailleurs, le président de la Chambre a précisé dans ses propos qu'il ne peut plus approprié que ces procès continuent sur les bases superficielles de preuves fournues par l'acquisition concernant les rôles de désacquisés dans la gestion de la crise post-électorale des 2010-2011 en Côte d'Ivoire. La CPI assure les champs rejetés l'appel de maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blegunde qui ont rassuré de revenir en cas d'un autre procès. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des titres. La RDC célèbre ce jour les 58e anniversaire de l'assassinat de Patrice Méry de Oumumba. Une occasion pour le Congolais de se souvenir de la noble lutte de cette euro-nationale qui voulait à tout prix libérer les pays de l'emprise du colonialisme. Et puis le Congolais garde de Oumumba l'image de celui qui leur a redonné leur liberté. Pour eux, Oumumba reste l'une de principales figures de l'indépendance du Congo belge proclamée le 30 juin 1960. Enfin, la Cour pénale internationale rejette l'appel du maintien en détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son allié Charles Blegunde fait par le procureur de la CPI. Enfin, ils peuvent respirer l'air de la liberté après cette décision de remise en liberté sans condition. Ainsi, prend fin cette session d'information. Merci de votre attention soutenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada